C'est aux alentours de 18h que deux explosions ont retentie dans la banlieue sud de Beyrouth. Des missiles israéliens auraient visé la voiture et le bureau du numéro 1 du bureau politique du Hamas et l'un des fondateurs des brigades Al-Kassam, Saleh Aloud. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première fois depuis 2006 que la région de Beyrouth est frappée par Israël. Une escalade de la violence qui fait craindre une contagion du conflit dans tout le pays et surtout dans la capitale. Le Hamas a une forte présence au Liban et ses frappes ont eu lieu dans un quartier où le Hezbollah est très présent mais aussi un quartier très densément peuplé. L'ambiance ici est tendue mais les habitants de la banlieue sud ont l'habitude et surtout la détermination d'entrer en guerre avec Israël. Le secrétaire général du Hezbollah, Asta Nasrallah, devrait lui prendre la parole dans les jours à venir. Beyrouth, petite bigot pour Médien.